Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais parler de ce que j'appellerais l'amour à bon marché, ou cheap, si vous voulez. C'est pas bizarre de plus en plus de nos jours dans les mondes évangéliques de parler de l'amour de Dieu. Comment qu'elle est, elle est infinie, elle est extraordinaire, il t'aime Dieu, t'as rien à faire pour gagner son amour. Et à ça je dis Amen, c'est absolument vrai. Le problème c'est qu'on m'enseigne de moins en moins que ça a coûté la mort de son fils. Que c'est à cause que Christ est mort, que l'amour de Dieu est sur nous. Il a tendance à prendre Jean 3,16 et l'arrêter à Dieu, a tant aimé, toi, point. Ça finit là. Il t'aime tellement, il ne peut pas s'empêcher. Certains vont parler à ce point-là, mais ils vont dire quand même, Dieu il t'aime, puis c'est extraordinaire son amour, point. Mais Jean 3,16, ça finit pas là. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. La Bible nous dit que la colère de Dieu est sur nous, sur les pécheurs, les pissons, les prophètes. Dieu aï le péché et ça c'est nous. Et donc, on pourrait reformuler un petit peu Romain 3, où est-ce que ça dit justement que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire, ça inclut son amour. On est privé de cet amour sans Jésus-Christ. Donc, oui, parlons de l'amour de Dieu. Comment c'est Dieu, il déverse sa grâce envers nous des pécheurs et c'est extraordinaire cette relation qu'il y a envers nous et qu'on n'a rien qu'on peut faire pour la perdre ou pour la gagner. Mais n'oubliez pas que c'est la cause de Jésus-Christ. De ne pas parler de la mort de Christ par laquelle on a l'amour de Dieu, pour moi, c'est un amour à bon marché.